bonsoir tout le monde donc comme vous pouvez voir je suis à Thessaloniki derrière la tour devant moi il y a la mer me demande pas quelle mer parce que je ne sais pas mais voilà ça c'est l'emblème de Thessaloniki donc j'ai décidé de le mettre dans la vidéo non ben là le tour vient de finir on a fini tout en haut tout en la muraille comment je vais faire ça voilà tout en la muraille et donc j'ai dû descendre jusqu'ici qui m'a mis une demi-heure je pense à peu près donc voilà non c'était un beau jour de repos qu'est ce que j'ai fait donc j'ai commencé en visitant avec une carte juste les basiliques les églises importantes donc le matin c'était pas super intéressant je sais pas y'a pas grand grand chose qui m'a impressionné dans la ville basse mais après donc j'ai fait la ville haute avec la visite et c'est là où j'ai beaucoup mieux aimé donc voilà c'est toutes des petites rues donc il a expliqué donc voilà le premier le premier effet c'est qu'il a expliqué la ville basse c'est la ville l'ancienne ville mais que avec un feu ils ont dû tout reconstruire et donc maintenant l'ancienne ville c'est devenu la ville moderne et la haute ville donc celle qui était plus nouvelle c'est devenu la vieille ville donc c'est vraiment renversé comme ça qu'est ce qu'il y avait d'autre ah oui on a vu une mosaïque du cinquième siècle et donc ils ont dit que bon ça a été recouvert par les ottomans quand ils sont venus ils ont recouvert ça ils n'ont pas détruit ils l'ont juste recouvert et donc quand les chrétiens sont revenus ils ont essayé de devoir faire des digues et ils ont vu que c'était toujours super bien préservé et donc c'est voilà c'est un mosaïque que je vais mettre sur sur instagram parce que c'était vraiment beau qu'est ce qu'il y avait comme d'autres faits ah oui un autre fait que j'avais jamais vraiment pensé voilà c'est que Thessalonique c'est la deuxième plus grande ville de Grèce bon moi j'avais aucune idée je savais que c'était j'avais jamais entendu parler avant mais voilà c'est la deuxième plus grande ville de Grèce ah oui une autre histoire qu'il nous a raconté c'est que les quand les les grecs ont repris la ville ah non pardon quand les musulmans les ottomans ont pris la ville ils sont ils sont bien installés et c'était assez comme content content d'être ici et pendant l'inquisition la grande inquisition en Espagne les juifs cherchaient quelque part où venir et les ottomans ont dit ben venez ici nous on vous accueille on sait pas pourquoi ils vous refusent nous on est vraiment content de vous recevoir donc venez ici et donc il y a beaucoup beaucoup de juifs qui sont venus ici à Thessalonique je crois que c'était la plus grande ville juive d'Europe ou la deuxième c'était vraiment vraiment important comme comme centre juif mais que bon après la deuxième guerre mondiale ça ça a bien changé et je crois que aux alentours de 90% des juifs ici ont été déportés et en dernier ben c'est une période de l'histoire que moi je connaissais pas et donc parce qu'il avait parlé que ben voilà que ça il y a une influence juive il y a une influence ottomane il y a une influence chrétienne grecque mais il a dit ce qui est ce qui bizarre c'est que vous allez voir vraiment peu de de choses qui restent des ottomans des turcs et à la fin il nous a raconté que parce que à la fin de la deuxième guerre mondiale ou la première guerre mondiale ils ont fait un échange ça veut dire que tous les grecs qui étaient en turquie ils sont venus ici et tous les turcs qui étaient en grèce donc tous les ottomans quoi ils ont dû ils ont été expulsés ils ont fait un grand échange comme ça il a dit bon c'était bien de retrouver des grecs mais nous on a perdu beaucoup et donc oui donc ils ont fait ce grand échange je sais pas ce qu'elle me vendait et c'est tout donc voilà il a dit que c'était tragique de perdre beaucoup beaucoup de gens que ben ici c'était leur maison quoi c'était c'était leur ville et que en plus c'était pas super accueillant aux grecs qui revenaient parce que ben il les appelait des turcs c'est donc voilà je sais pas c'est un grand lui dit que c'était une grande erreur mais bon donc voilà ça c'était le la visite il y a quelque chose de assez marrant qu'il s'est passé pendant la visite il y a un moment il y a une femme qui a qui a sorti son nez de sa porte et elle a fait elle nous a vu elle fait est-ce que c'est des israéliens ou des turcs et puis le guide en grec qui nous a raconté ça après en grec le guide il fait non c'est des gens de tout le monde de du monde entier et elle fait ah ah d'accord du du mans qui sont pas grec donc ça nous a bien fait rire donc oui en visite on était plusieurs qu'on était cinq mais oui on était pas beaucoup on était cinq il y avait une fille de lituanie une fille du brésil un garçon de new york et un garçon de deux du caire donc c'est assez marrant de parler avec lui que oui et et au moment on a fait la visite la mosaïque il ya deux dames de grèce qui 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 nous ont écouté et elles ont raison elles se sont jointes à nous donc c'était assez marrant et quelque chose de différent pendant cette visite c'est que il a amené un instrument donc un instrument grec je rappelle pas comment ça s'appelle il nous a dit de se rappeler de ça mais on a j'ai complètement oublié et voilà et donc au milieu d'un parc ou qui célébrait un chanteur grec il nous a il nous a chanté deux chansons donc une de l'artiste et une plus récente de cet artiste enfin non de la même du même genre de musique et donc c'était assez marrant quoi donc voilà et puis il m'a fait des recommandations pour pour l'est de la grèce où je devrais m'arrêter et qu'est ce que je devrais faire donc je vais voir si c'est proche si c'est trop loin et non sinon c'était c'est un bon une bonne visite il m'a aussi fait une recommandation pour manger donc je vivrai ce soir et voilà c'est à peu près tout après demain matin je crois que j'ai beaucoup de vélo à faire demain je vais essayer de faire 250 km en deux jours donc ça fait 125 km donc je pense que ça va aller c'est juste deux heures de plus que ce que j'ai fait les derniers jours mais bon ça va être quand même beaucoup et je crois que je vais devoir faire ça en dernière minute pour savoir où je vais loger juste parce que ben il ya je trouve rien dans les prix que je cherche et donc je vais voir non sinon c'est tout pour aujourd'hui allez ah non j'ai oublié de dire donc quelque chose mais ça c'était hier donc j'ai oublié de dire ça dans la vidéo de ce matin c'est que quelque chose il s'est passé quelque chose hier et ça 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 m'avait j'en avais vraiment marre à la fin c'est que j'étais sur une que je commençais une colline et donc j'allais doucement il ya un gros chien qui commence à m'aboyer dessus donc c'est pas marrant parce que je sais que je veux pas qu'il me prenne le mollet ou quoi et donc je fais attention lui puis après il y en a un deuxième après un troisième à la fin ils étaient cinq à me suivre et ils étaient en train de marcher quoi parce que je pouvais pas vraiment aller aller rapidement donc moi ils sont en train de marcher puis moi voyais dessus tous les cinq ans non j'étais pas content mais bon mais ici ce qui est bien c'est qu'il ya pas de chien parce que c'est rempli de chats et les chats partout par contre pas de chien c'est tout allez bye